Yo les gens, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing C'est une part un peu spéciale que j'ai choisie aujourd'hui parce que c'est une paire qui vient de chez Asos Alors t'as vu d'habitude j'achète des vêtements sur Asos, j'achète que des vêtements, j'ai jamais acheté de chaussures J'ai même jamais regardé leurs chaussures, les chaussures qu'ils proposaient Ou sinon j'utilise Asos pour utiliser des paires qui viennent de par exemple je sais pas Adidas, Puma, Nike, tout comme ça Mais pas des chaussures qui viennent de leur marque Mais je sais pas, je me suis laissé tenter par une paire là qui a l'air pas mal, vraiment pas mal C'est une paire de Datus, donc moi je suis à fond dedans Les grosses chaussures comme ça c'est trop trop mon délire Donc j'espère qu'elle va me plaire En plus pour le prix si c'est de la bonne qualité ça sera vraiment une bonne affaire parce que je l'ai eu à 65€ Et en plus comme j'ai la réduction étudiante j'ai eu à 20% de moins Donc ça m'a coûté environ 51€, je sais plus si c'était 51 ou 52 je m'en rappelle plus Mais dans tout le cas une paire de chaussures à 50€ et franchement c'est un vrai deal Donc j'espère qu'elle va me plaire, je suis trop pressé de vous l'unboxer et de voir comment elle rend Et c'est go ! Bon alors la boîte Asos, vous connaissez directement On va l'enlever et on va voir la boîte, j'ai jamais vu une boîte de chaussures Asos d'ailleurs Ça fait trop bizarre Bon la boîte est éclatée par contre Alors Ok donc voici la paire Pas mal hein ? Pas mal, pas mal du tout même Et j'aime beaucoup Je pensais que ce serait vraiment un truc en gomme parce que sur le site c'était écrit matière gomme Mais je m'attendais vraiment à un truc en plastoc éclaté parce que pour 60 balles je m'attendais vraiment pas à un truc quali Mais ça a l'air vraiment pas mal Donc la partie que je tousse là avec mon pouce c'est de la mèche ici et là Là c'est une semelle normale, une semelle en caoutchouc il me semble, une semelle vraiment épaisse Bon ça je m'y attendais parce que la chaussure paraissait grosse déjà même sur le site Là par contre la matière marron, j'arrive vraiment pas à déterminer ce que c'est En fait ça a l'air d'être du dain mais archi 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 synthétique Donc j'arrive vraiment pas à déterminer, je veux pas dire de conneries Là c'est du caoutchouc aussi, la partie beige là en dessous Donc toute la semelle est en caoutchouc En fait c'est vraiment une chaussure normale Je m'attendais vraiment à un truc en plastique vraiment pourri L'empiècement ici qui est noir, il me semble que c'est du cuir Mais bon ça doit sûrement être du faux parce que je peux pas biser pour 65 balles Je sais pas ce que je peux dire de plus, là sur le devant c'est de la mèche aussi Là maintenant le seul truc qui m'inquiète un peu c'est niveau confort, voir comment je me sens dedans Et voir si surtout avoir pris du 46 c'était une bonne idée Parce que en fait c'était 44,5 et directement on passait au 46, il y avait pas de 45 comme taille intermédiaire Je crois que l'analyse est terminée là, on va directement passer au dernier plan Le plan où je vous donne mon avis sur la paire Comment je me sens dedans, etc Donc à toute Alors franchement, paire confortable, pas de soucis Le seul truc auquel je m'attendais pas c'est à ce qu'elle soit aussi légère Après au niveau de la semelle, même avec toutes les Puma RSX Toys que j'ai C'est la plus grosse semelle, c'est à dire que je me sens ultra grand dedans Bon moi ça me dérange pas, au contraire ça m'arrange, j'adore par être plus grand Le seul truc qui va être compliqué c'est de la porter en fait dans les saisons qui sont là quoi Parce qu'avec la pluie, la neige, la boue et tout ça Ça va être chaud de garder la semelle propre, surtout que c'est une grosse semelle Une haute semelle blanche, donc à la moindre trace ça va se voir Donc je vais faire grave attention Je vais peut-être même pas la porter pendant ces saisons là Je vais plus porter mes chaussures toutes noires, des trucs comme ça Mais sinon belle paire, belle paire, l'effet de that choose Évidemment il est grave présent, c'est une grosse 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 chaussure Donc à voir comment je vais la porter, j'ai pas encore trop d'idées Même si normalement c'est une paire qui est globalement blanche et beige Donc ça devrait passer avec pas mal de choses Mais je suis content de cet achat Et je trouve que, bon après à voir la qualité comment ça tient dans le temps Mais pour 65€ c'est un bon bail C'est vraiment léger, c'est agréable à porter Après le pied dedans c'est pas ultra confort Parce que même moi qui porte du 45€ quand on est normal J'ai pris une taille 46€ Et je sens que mon pied il arrive juste au bout Donc c'est pas non plus à l'aise de ouf Heureusement que j'ai pas pris le 44,5€ en pensant que ça serait plus proche du 45€ Parce que là franchement j'aurais souffert Donc au top, au top Donc voilà les gens c'était mon petit avis sur cette paire Comme d'habitude je vais vous faire des petits plans de la paire portée J'espère que la vidéo vous aura plu Lâchez un petit pouce bleu si c'est le cas Et n'hésitez pas à me suivre sur l'insta TCHOOUS Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance